et bien bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver ça faisait un petit moment donc je vais faire une petite guidance aujourd'hui voilà ça m'a ça m'a appelé j'avais envie de vous partager une guidance alors je voudrais juste vous dire aussi pour ceux qui me suivent depuis un petit moment ou des nouveaux qui peuvent passer sur cette chaîne bienvenue j'ai aussi je poste maintenant des petites vidéos des petits posts des petits shorts sur instagram sur belle lumière belle lumière plus loin céleste belle lumière c'est pas attaché belle lumière céleste je vous vois tous les deux jours en tout cas au moins une chaque semaine vous aurez des petits postes voilà ça sera des petits messages des petits messages pour vous des petits messages qui peuvent vous parler voilà c'est assez quotidien je change de d'oracle j'ai pas toujours le même je suis inspiré sur le moment voilà donc je sais ça vous intéresse vous pouvez y aller en instagram facebook c'est pareil belle lumière céleste idem donc il ya des petits postes qui peuvent être sympa allez et bien écoutez on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit avec la sagesse de l'oracle allez qu'est ce qui vient nous ce thème ok entre deux mondes alors on est peut-être dans un passage un petit peu un passage à vide on doit quitter quelque chose aller vers l'avant sur de nouvelles choses peut-être que voilà on doit un petit peu clôturer le passé et aller vers l'avenir tranquillement en vivant l'instant présent se laisser guider par le hasard de la vie et les belles choses et la chance de la vie ici qui peut qui peut nous sourire on vous dit effectivement d'avoir confiance ok pourquoi alors peut-être certaines personnes se posent des questions certains d'entre vous se posent des questions apprendre des choses sur soi découvrir des choses voyez une jeune femme ici qui est en train de regarder un livre elle veut se questionner elle veut découvrir des choses elle veut apprendre tout simplement donc peut-être que vous avez des questions à vous poser sur l'existence sur la vie sur votre vie sur le pourquoi ok donc voyez ici et maintenant on vous dit bien de rester dans l'instant présent pour traverser aller donc du passé vers l'avenir on reste bien positionné dans le moment présent et on se laisse guider par le hasard de la vie par les choses qui vont venir à vous très bien la tribu donc restez toujours on vous dit la tribu en tous les cas les gens qui ont la chance d'avoir leur famille d'avoir leurs amis d'avoir un peu cette tribu amicale et sécurisante et aimante pour traverser un petit peu les les conflits les carreaux de la vie les mauvais moment et les bons moments bien sûr donc la tribu c'est important c'est là où on se ressource allez on continue qu'est ce qu'on nous dit la respiration ok donc on vous dit de faire confiance et on vous dit ici de respirer respirer la méditation donc toujours cette invitation à se recentrer sur soi à respirer à méditer à se recentrer les âmes sœurs très bien alors là on apprend des choses peut-être le pourquoi pourquoi on vit une relation particulière pourquoi le pourquoi il est vaste ça peut parler de façon personnelle individuelle mais ça peut parler aussi du couple pourquoi je vis ça qu'est ce que je vis pourquoi suis-je en groupe qu'est ce que mon couple qu'est ce qui ce qu'est ce qui interpelle chez moi dans ce couple pourquoi je ne suis pas en couple quoi qu'il en soit ici on vous dit qu'il y a un lien d'âme sœur en tout cas un amour compatible quelqu'un qui est fait pour vous et si ce n'est pas le cas c'est c'est en bonne voie c'est un bonne voie on vous dit que c'est là vous avez trouvé là en tout cas on trouvera la clé de votre de votre coeur de votre coeur oui voyez ici on vous dit fondation solide ok donc en fait ce qui ce qui ce qui est ce qui ce qui ressort de ce jeu c'est le fait d'être dans ce entre deux mondes de laisser un petit peu ce qui ne va plus pour aller vers un nouveau pour aller vers quelque chose pour aller vers un changement peut-être c'est un changement d'attitude peut-être un changement pour aller vers plus de confiance plus de sérénité retrouver des bases solides de s'entourer de gens vraiment aimants de gens rassurants de gens confiants on se pose des questions sur la vie etc on s'interroge on s'intéresse on se nourrit de lecture de de formation de ce que vous voulez pour apprendre apprendre la vie apprendre le couple peut-être plus faire les mêmes erreurs qu'on a fait avant voilà et tout ça toute cette mise en place pour ce renouveau pour ce printemps qui est là depuis un petit moment et bien on a ici la carte des fondations solides ça c'est super parce que on n'avance pas sans réfléchir on n'avance pas sur sur des sur des pierres qui peuvent nous faire tomber on avance sur quelque chose voilà de bien ancré on s'ancre bien dans le sol on sait où on va on sait ce qu'on veut donc voilà on fait comme la maison on la met pas sur un terrain glissant on fait des fondations avant de construire une maison ben c'est pareil vous allez construire votre vie et vous allez la construire vous allez vous allez avancer dans votre vie mais de façon comment dire pas forcément carré mais bien ancré vous savez où vous allez aller oui 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 allez loin vous êtes fait pour aller loin oui vous allez regardez la course du jean je ne sais jamais si c'est un guépard ou un léopard il arrive à la ligne d'arrivée là vous allez aller loin pour arriver à votre but d'accord bien tourner en rond ok alors tourner en rond c'est aussi l'esprit de tourner en rond de répéter les mêmes choses peut-être que effectivement il y aura encore peut-être des troubles peut-être qu'il y aura encore des doutes peut-être qu'il y aura encore des peurs et puis souvent quand on ressasse et on ressasse on ressasse encore les mêmes choses ben à un moment donné on voit que voilà on tourne en rond et que rien n'avance donc même si effectivement on peut encore avoir des petits ces petits blocages le fait de ici de respirer faire de la méditation aller s'écouter aller écouter à l'intérieur de soi d'accord regardez confiance ça vous allez réussir à sortir de ce petit hamster dans la roue d'accord donc ici on parle de la carte numéro 2 le yin donc l'énergie féminine l'énergie de l'émotionnel de la sensibilité j'ai l'impression qu'ici et en plus avec l'amour on s'ouvre à quelque chose de doux on s'ouvre à quelque chose on va aller écouter ce qui se passe dans son coeur on va aller s'écouter on va pas aller tête bêche baissée à fond le côté allez on y va puis on verra ce qui arrivera ce côté yang non on a un côté yin un côté vraiment on écoute vraiment son côté féminin son côté féminin prend vraiment sa place ok échanges de cadeaux très bien donc des échanges de cadeaux le donner le recevoir l'échange de cadeaux c'est la vie nous fait des cadeaux nous on va on va donner quelque chose aussi à la vie on va essayer de se mettre en avant on va essayer de voilà d'avancer avec avec des belles valeurs avec ce qui nous ressemble le plus et quand ça doit le faire c'est un peu ça la co-création quand on crée quelque part ce que votre âme quand on crée ce que l'âme veut on va vers la bonne direction et du coup l'univers nous le rend bien c'est ça aussi l'échange de cadeaux allez qu'est ce qu'on a d'autre ok faire le ménage donc faire le ménage c'est un peu en lien aussi tout le reste qui peut rester bloqué toutes nos peurs tout notre passé on continue à faire du ménage on est pur d'accord on fait le ménage pour pour avancer de façon plus saine super lors de la sieste alors ici j'ai vraiment une colonne de confiance respiration pour éviter justement de tourner en rond reposez vous c'est là là il y a une énergie ici je ressens une énergie de calme une énergie de c'est un peu vous savez ce souffler là dans les cheminées on souffle on souffle pour faire attiser le feu pour pour le faire pour flamber cette pour flamber les bûches pour flamber un gros gros feu dans la cheminée on a l'impression c'est se souffler ben là c'est voilà on a soufflé on s'est bougé on a fait plein de choses peut-être cet hiver on a été malade on a on s'est occupé de tout de rien des enfants on a l'impression d'avoir une vie bon stop d'accord stop on a fait des erreurs on a avancé on a on a envie de paisible on a envie de sérénité on a envie de légèreté on a envie de douceur on a envie d'être cocon on a envie de s'écouter en fait cette guidance elle vous invite à vous écouter elle vous invite vraiment à apprendre ouais à prendre le le temps un temps pour vous un temps pour vous un temps de tranquille un temps tranquille un temps un temps calme et ici on a l'heure du départ il y a une heure de départ vous allez aller vraiment dans une autre direction une direction qui va vous mener vers quelque chose je pense de beau ici on a les âmes soeurs regardez je parle des âmes soeurs ici on a le yang on a le ying et le yang vous allez avoir un espèce d'équilibre entre le ying et le yang votre côté masculin et féminin on est tous à la même enseigne je pense que pour trouver cet équilibre avec une âme soeur quelle qu'elle soit dans l'amour si c'est de cela qu'il s'agit on a un équilibre à avoir avant cette rencontre si elle est déjà faite tant mieux elle ne sera que consolidée mais cet équilibre du ying et du yang cet équilibre féminin et masculin doit être fait à l'intérieur de nous d'abord d'accord ? donc là il y a un bel équilibre on a notre côté yang qui nous fait mettre en action et puis on a notre côté ying où on se repose on prend du temps pour soi et régénération là on a besoin le fait de faire du ménage ça nous ça nous régénère on a eu on a eu le chaos on a eu des difficultés on on s'est affaibli mais regardez ici les feuilles repoussent d'accord ? l'arbre il va repousser il se revigore regardez tout ce qui brille ok ? alors tout ce qui brille c'est un petit peu il y a plein de choses ne pas se fier à tout ce qui brille dans le sens on fait plus les mêmes choix vous voyez on bat les masques ça tout ce qui brille n'est pas forcément c'est attractif mais qu'est ce qu'il y a derrière mais là on va vers quelque chose comment dire on va essayer d'illuminer ce qui est le plus beau chez nous et on fait tomber les masques d'accord ? tout ce qui est matériel à l'extérieur etc c'est une chose mais ça ne dure qu'un temps là on vous invite à aller à l'intérieur de vous et les richesses que vous pouvez trouver à l'extérieur vous les avez à l'intérieur de vous on bat les masques on voit sa belle lumière à l'intérieur d'accord ? et on essaye de se relier à ce trésor qui est en nous on se relie au diamant d'accord ? aux pierres précieuses à la pierre précieuse qui est à l'intérieur de nous allez à la mer super en fait vous voyez je vais m'arrêter là regardez en dos de deck j'ai quoi ? j'ai le coeur fidèle les deux petites chouettes là c'est sublime elles se regardent il y a un beau coeur fidèle ici on a encore une notion de couple vous voyez mais c'est comme si tranquillise toi les choses vont venir en temps et en heure là on sait pas trop où on va mais on y va quand même d'accord ? on sait ce qu'on ne veut plus puisque on a fait un peu du ménage on a envie de douceur on a envie de tranquillité et on y va tranquillement à la force du vent vous voyez le petit bateau en papier il va avancer tranquillement ici on a une direction et puis là on a qu'est-ce qu'on a d'autre ? peut-être une autre mais vous voyez cette petite girouette elle va suivre le vent elle va suivre vous voyez cette petite jeune femme là cette petite presque limite elle lit elle se laisse guider elle ne regarde même pas où elle va d'accord ? elle fait confiance à la vie ok ? donc à la mer c'est on y va tranquille va comme le vent te pousse et voilà qui vivra verra on ira tranquille tout ce qu'on veut vivre c'est de la sérénité du calme et du bien-être avoir les cadeaux de la vie trouver son équilibre entre son masculin et son féminin et pourquoi pas trouver une âme sœur pour les personnes qui n'ont pas trouvé quelqu'un et en plus en d'autres decks j'ai vraiment le cœur fidèle donc c'est sublime 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 bien allez donc ça c'est un joli message ok on va faire tiens un petit ouais j'ai cité mais on va retirer deux trois petites cartes avec l'oracle de l'énergie allez s'il vous plaît patience ying yang donc on est vraiment encore vous voyez dans le ying yang on est dans cet équilibre on cherche vraiment notre équilibre on vous reparle encore ici voilà patience patience confiance il y a un timing ici voyez il y a l'horloge patience ça vient ok ici on vous dit possibilité adjacente et on vous dit partir donc à un moment donné quand ici on avait un peu l'entre deux on voit qu'il faut fermer une porte peut-être sortir d'un patient c'est aller vers l'avant il y a quelque chose peut-être à terminer en tout cas il y a quelque chose sur lequel vous voyez vous tournez le dos et vous partez partir pour un nouvel emploi partir d'une ancienne relation vous avez la possibilité si d'ouvrir plein de portes d'accord donc on vous dit mais tu as le choix tu peux partir et ouvrir la porte que tu veux il faut pas hésiter vous serez guidés ouais magicien et miroir faites vous confiance il y a encore cette histoire d'équilibre ici et le feu et l'eau magicien et miroir super alors beaucoup trop qu'est ce qu'on nous dit abondance et éclosion voilà les cartes sont sublimes abondance et éclosion il y a beaucoup de choses qui vont arriver ici des choses positives mais je sens une énergie douce je sens pas une énergie de une énergie de feu une énergie vous voyez vive qui est dans la rapidité l'accélération des énergies un peu foufolées non oh la la porte vers la guérison personnelle et le bonheur je peux pas mieux faire les cartes sont très très belles on vous dit ici que quoi que tu fasses quoi que ce soit quelle que soit la porte que tu que tu ouvriras celle que tu choisiras elle vous amènera vers la porte vers la guérison d'accord magnifique allez hop là quatrième chakra l'archange Raphaël super c'est le chakra du coeur on est dans l'amour ici partir et bien partir pour trouver l'amour le vôtre partir pour ouvrir ici son chakra du coeur écouter votre coeur si ça ne vous convient plus partez partez si vous devez rejoindre quelqu'un et bien partez pour aller le le retrouver ce que je veux dire c'est agissez on y va en tout cas le chakra du coeur c'est vraiment on écoute son coeur on écoute vraiment son âme ici femme réfléchie donc si vous êtes une femme et bien c'est vous vous êtes une femme réfléchie vous ne faites pas n'importe quoi il y a le côté aussi intellectuel vous êtes une femme qui qui aimait peut-être lire vous êtes une femme qu'on respecte pour ce que vous dites voilà ce que vous faites on ne vous prend pas pour une cruche ici on a un contrat d'accord donc ici vous voyez on a la femme elle a les yeux qui sont bandés et elle tient une balance un contrat d'âme un contrat équilibré un contrat avec quelqu'un un contrat peut-être en lien avec votre votre vie votre votre contrat d'âme ouais tout simplement votre ce que vous avez vécu presque limite on signe un contrat on ferme les yeux il y a une forme de confiance à la vie il y a une forme de justice il y a oui alors s'il y a des divorcés peut-être que oui un contrat se fera pour retrouver un équilibre c'est possible aussi parce qu'on voit quand même la femme réfléchit le contrat il y a des choses peut-être à mettre en place on n'est pas dans un monde de bisounours bien sûr que il y a si on doit partir d'une relation si on doit commencer une nouvelle vie aller chercher son équilibre ailleurs il y a aussi malheureusement des faits qui sont dans la dans la vraie vie dans la matière dans le là avec voilà des gens mariés voilà peu importe mais il y a ce il y a cette mise en marche cette action ici vous voyez avec le papillon là il y a vraiment la transformation il va y avoir une évolution et elle étudie elle a des livres elle réfléchit il y a des il y a des choses qui sont mis en place pour aller de l'avant ah ok de l'anxiété donc même si vous avez peur même si vous avez des doutes ça ressemble un petit peu à la sagesse de l'oracle où on avait un petit peu cette ben c'est ces moments où on peut angoisser où on a des des peurs c'est normal on vous dit que vous avez ici l'ange de la force pour y arriver d'accord ? donc faites vous confiance il y a vraiment ici une histoire de confiance il y a une histoire de tu peux le faire tu peux dépasser tes peurs tu peux y arriver tu es là pour trouver ton énergie ton équilibre et tout peut se faire on a vraiment l'ouverture ici à la guérison l'ouverture de l'abondance trouver son guérisseur divin à l'intérieur on peut lier le côté spirituel et le côté du coeur ici et le côté et le côté intellect le côté bon bah mise en place des choses ça n'empêche pas qu'effectivement on peut avoir des peurs c'est normal on est les humains mais on vous dit mais voilà il y a l'ange de la force qui est ici donc on vous dit vraiment de faire confiance vous voyez vous êtes apprécié pour la personne que vous êtes sublime par la beauté une belle femme si vous êtes un homme c'est pareil hein c'est vous êtes une belle personne en tout cas vous avez vous prenez soin de vous en tout cas on vous invite à prendre soin de vous deuxième chakra l'archange ariel c'est le numéro 2 chakra sacré ici très beau voilà alors là c'est beau ouverture à l'amour vous voyez on dit la même chose que dans la sagesse de l'oral il y a une ouverture de coeur ici il y a une ouverture de coeur c'est vraiment l'énergie que j'ai là c'est vraiment stop j'en ai ras le bol je ne peux plus vivre comme ça j'ai plus envie de ça j'ai envie d'autre chose j'ai envie de vivre une relation comme ça comme ça comme ça j'ai envie de vivre des moments paisibles doux et bienveillant et j'ai envie de chercher l'amour le vrai celui qui a la clé ou celle qui a la clé pour ouvrir mon coeur vous voyez on a ici la clé avec le coeur et on avait tout à l'heure les petits pingouins avec la clé dans le coeur ici que j'adore cette cette carte des petits pingouins les petits pingouins vous voyez ils portent la clé le petit pingouin ok voilà donc là on a une porte vers l'amour donc au-delà de la porte de la guérison même si vous êtes anxieux ne vous angoissez pas vous avez la porte de l'amour et ce qui est intéressant dans la ligne ici c'est qu'on a vous voyez là c'est possibilités adjacentes vous avez vu toutes les portes qu'il y a elles vous amènent vers la guérison et elles vous amènent malgré l'anxiété vers la porte de l'amour soyez confiants d'accord soyez confiants là c'est super on vous dit ose ose pousser le portail regarde tu vas ressentir l'amour tu vas ouvrir se activer en tout cas à fond les manettes ce chakra du coeur qui t'ouvre à l'amour qui t'ouvre aux autres qui t'ouvre enfin qui s'ouvre aussi à soi-même pour s'écouter voir vraiment ce qu'on veut et du coup on a l'ange de la force c'est magnifique elles sont très belles ces cartes combien j'en ai là ? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ah il m'en manque une ici pour clôturer allez un dernier message je ne vais pas faire une vidéo trop longue il y en a deux alors l'attachement et l'action l'attachement ça c'est un peu comme l'anxiété savoir vraiment qu'est-ce que l'amour comment on se met dans l'amour est-ce qu'on est attaché à une personne bien sûr on l'est tous parce qu'on est des humains donc on est tous attachés aux gens qu'on aime le problème c'est de ne pas être attaché à ce qu'on être attaché à quelqu'un c'est une chose attaché à la vie qu'il nous offre c'est autre chose des fois on est attaché à une personne parce que voilà on a des bons souvenirs on veut pas lui faire de peine on va lui faire de mal on est dans la dépendance affective alors on est attaché parce que parce que c'est comme ça d'accord elle porte un masque est-ce que c'est vraiment de l'amour ? non donc attention à savoir à avoir la possibilité de faire la différence entre l'attachement et l'amour d'accord ? quand on a une ouverture de coeur comme ça on le sait on le découvre en tout cas ici on vous invite à faire confiance parce que à un moment donné il va s'agir de ça est-ce que cette personne je ne peux pas la quitter parce que je suis attaché ça me fait de la peine de lui faire de la peine mais de toute façon cette personne là je ne l'aime plus ou inversement je veux absolument trouver l'amour mais est-ce que c'est vraiment de l'amour réellement ? ou c'est juste parce que je suis attaché à cette personne ? alors j'essaye on vous invite à prendre vraiment cette prise de conscience par rapport à ce que vous voulez dans votre vie et des fois il vaut mieux être seul 2 ans 3 ans c'est pas grave mais au moins trouver la bonne personne la personne avec laquelle vous serez vraiment en phase et avec lequel votre chakra du coeur il sera donc on vous dit ne t'inquiète pas les choses vont se mettre en action d'accord ? donc on a encore ce côté yin yang de douceur de sérénité de plénitude etc de choix mais on a aussi le noir et le blanc comme dans ce yin et de ce yang qu'on connaît bien il y a aussi ce doublon d'action peut-être le couple aussi être en action avec son côté yin son côté yang le côté noir le côté blanc en tout cas encore une fois dans l'équilibre ici amoureux donc moi je ce que je vois c'est ce que je peux retenir ici dans ces cartes oh là je vais tout faire tomber comme une idiote voilà ce que je veux vous faire comprendre ici c'est et on a vraiment ici l'amour le yin et le yang avec le chakra du coeur d'accord ? je pense que ça va être le thème de la vidéo et ici on a pareil vous voyez des cartes complètement différentes alors où est-ce qu'il est ? un mince ah voilà c'était là entre deux mondes hop on avait le yin et on avait sorti il est où le yang ? enfin bref vous le savez vous l'avez vu tout à l'heure dans la carte voilà mince j'ai dû tout mélanger bon c'est pas grave voilà on avait le yin et le yang tout à l'heure dans les cartes vous voyez ? avec la carte de l'amour vous voyez ? donc c'est la même chose c'est l'ouverture de ce chakra de coeur aller dans son équilibre yin-yang trouver son équilibre réel et ça nous amène vers la porte vers l'amour la porte vers l'amour en règle générale d'accord ? ça peut être l'amour l'amour de la vie l'amour c'est tellement vaste donc ce sont des jolies cartes que l'on vient de tirer je suis contente ça fait un bon moment que j'avais pas fait de de guidance comme ça sur Youtube ben écoutez c'est magnifique on va laisser juste un petit message avec la petite oracle de Kwanin et ensuite et bien écoutez je vous laisserai pour une prochaine vidéo j'espère que je ferai des vidéos on se reverra vite j'étais très 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 occupée hop alors qu'est-ce qu'on nous dit ? le sanctuaire prend refuge dans ma grâce elle s'écoule constamment de mon coeur au tien cela ouvrira ta voie tout est plus aisé lorsque tu t'appuies sur moi laisse ton chemin se simplifier faites confiance à votre divinité intérieure faites confiance au divin faites confiance à l'univers en tout cas il est là pour vous guider il est là pour vous guider pour pouvoir ouvrir la bonne porte d'accord ? mais n'oubliez pas c'est toujours vous qui avez le choix et vous avez ce choix du libre arbitre d'ouvrir la bonne porte ou la mauvaise d'accord ? bon ben écoutez bonne soirée bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo